Il y a de l'électricité et de la tension dans l'air pour ce match si spécial. On va vivre ça ensemble dans un instant. Bonsoir à tous et à tous. Quel privilège de vous retrouver depuis Anfield. Une grande soirée de foot nous attend. Omar Davonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre grâce au foot anglais et à ce match de Première Ligue, Liverpool contre Chelsea. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. C'est tout pas la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Voilà les joueurs qui débutent côté Liverpool. Dans le but, on retrouve Alisson. Luis Diaz sera associé à Diogo Jota sur les côtés. Et on termine avec Darwin Nunez seul en place. Jetons un oeil sur la coupe de Chelsea. Là, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. C'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Conor Gallagher. Cole Palmer. La possession leur échappe. Ça presse là sur Alexander-Arnold. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Conaté. Pour McAllister. Gravenberg. La faute et le coup franc pour Chelsea. Le post-centre là, peut-être. Oh oui, quelle parade. Je la voyais dedans, cette tête. Mais le Guardian a fait un exploit. Ballon en corner. Ballon vers la surface. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Enzo Fernandez. Et il remporte son duel. Bien la défendue. Il y a de l'espace dans ce couloir. Oh, la tentative lointaine. Eh, le Guardian qui écarte bien le danger. Le ballon sort en touche. McAllister. Robertson. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Eh, il se défait là de l'adversaire direct. Aïe, 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 le ballon a complètement dévisé. Ça passe très loin du câble. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Pour McAllister. Robertson. Et non, c'est rendu, ça. Le porteur est sous pression. Bien fait, ça. Sans faute. Gilwell. Badia Chille reçoit le ballon. Gilwell. Sterling. Eh, Sterling, le ballon perdu. Ça, j'ai dit, l'arbitre, avantage pour Liverpool. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait moins y avoir un carton. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça n'est pas juste comme aux décisions. Pour le coach, il n'y a pas qu'à ton jaune là-dessus. C'est repris par Chelsea. Luis Diaz, on se voit le ballon. Et la frappe part bien. Eh, c'est contré par Badia Chille. Et ça passe sur le côté. Il y a un peu d'espace. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Trop moyen, ce centre. Dévié dès le départ du ballon, quasiment. Ballon rendu par Liverpool. Oh, il s'est bien servi. Et voilà, c'est le but. Pour faire la course en tête. Et pour terrasser l'adversaire. On la revoit, cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense, on ne pouvait pas faire un peu mieux. Le jeu reprend après ce but concédé par Liverpool. Konate. Konate. La mi-temps approche un grand pas. Et pour l'équipe locale, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques ajustements. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Les consignes tactiques vont être importantes. Tout est encore possible dans ce match. En but de retard, ça se rattrape. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ce centre ne passe pas, c'est contré. Col Palmer. Le contre est possible. Avec Axel qui s'assit. Et ça revient sur 10 à 6. Oui, bon jeu défensif. Touche à suivre. Une possibilité là pour centrer. Et oui, duel remporté. Et oui, duel remporté. Bon, l'égalisation peut-être. Oh, la bonne parade. Les tribunes que sont flammes pour ce corner offensif. C'est leur première occasion de revenir à Haute-Thor depuis un moment. Un corner qui est bien ajusté. Et l'arbitre siffle la mi-temps ici à Haute-Thor. Je n'ai pas envie de plus porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance, elle est très convaincée. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Et voilà, c'est reparti. Et toujours un but de retard pour les Reds. Pour Curtis Jones. Il n'a pas assez mal assuré. C'est perdu. Et ça joue sur Djoko Jota. Et un ballon récupéré. Oh, grâce à ce bon pressing. Alexander Arnold avec le ballon. La tête ici, bonne idée, mais le ballon ne redescend pas assez vite. Une récupération du ballon pour Chelsea. Et voilà, ça sort en touche. Il va y avoir un changement là pour Chelsea. Robertson. Et ce ballon qui leur échappe. Gallagher. Gallagher. Le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Il y a un changement là pour l'Igorkoun. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Ça. Tiens quoi, Silva. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Tiens quoi, Silva. Cole Palmer. Il faut s'en créer là-dessus. Ah oui, c'est intercepté. Liverpool qui perd le ballon. Pas de Yachille. Gallagher. Malangsa. La récupération d'Andrew Robertson. Il y a du monde en soutien. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ouh, la faute là. Et ça donne un très bon coup franc. Et c'est un changement pour Chelsea. Changement pour Chelsea. Alors, un changement côté Liverpool. Et ce ballon finit très, 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 très loin du point. Oui, une bonne occasion dégâchée. Robertson. Luiz Diaz avec le ballon. Pour McAllister. Excellent timing sur cette interception. Diogo Jota. Le public rugit comme une bête affamée. L'égalisation n'est pas loin. Liverpool, la fin de cette égalisation. Robertson. Harvey Elliott. Luiz Diaz avec le ballon. Fernandez. Et ça repart pour les Reds. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. Dominique Samoslaï. Alexandre Arnold avec le ballon. Les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. Cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Chilwell. Et la grosse intervention, là. C'est peut-être là, une des dernières attaques pour Liverpool. Et voilà ! Tant que c'est pas sifflé, évidemment que c'est pas fini. Quelle fin de match, avec ce but pour l'égalisation. Vous voyez, il y a des jours où là-bas, on voit tout. Et des jours où il vous aide. Aujourd'hui, elle est de bonne humeur. L'offre qui explose les joueurs en même temps que tout le monde sur le but de l'égalisation. Magnifique. Et ça reprend après le but de l'égalisation. Un partout. Tiago Silva. Malangsa. Ballon pour Tiago Silva. Enzo Fernandez. Une des dernières chances de s'imposer là pour Chelsea. Trop moyen ce centre, dévié dès le départ du ballon quasiment. Diogo Jota. Dans les dernières minutes, le public de Liverpool pousse encore. Il aveule cette victoire. Oui, sans faute. Ils avaient pas une île. 0. 1, 2, 3. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementé. Allez, c'est le moment là pour Chelsea de tenter quelque chose pour prendre l'avantage. Le ballon pour Chihuel. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Encore Gallagher. L'action se poursuit dans le camp adverse. Le ballon pour Soboslaï. Et c'est une égalité parfaite donc dans ce match au moment où l'arbitre siffle la fin du temps réglementé. L'action se poursuit dans le camp adverse. 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 L'action se poursuit dans le camp adverse.